Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Chanel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. On le voit avec Salomon, qui a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je puisse gouverner ton peuple. Donne-moi l'intelligence pour ne pas que je me trompe, parce que je ne suis pas digne d'être au service de ce peuple-là. C'est l'Esprit qui fait ton. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Saint-Esprit qui t'accorde cela. Mais n'est pas ça ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Si dans la bouche de quelqu'un qui vient de boire, Dieu donne une parole de sagesse. Est-ce que vous allez l'écouter? Il faut répondre sérieusement. Non, il est bon. C'est-à-dire qu'en plus de ce que nous avons précité, il y a la prestance, la façon d'être extérieurement. C'est vrai que l'adage dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit donne l'attitude du moine. Si vous portez bleu nuit et puis bleu ciel avec le logo de la communauté, que vous vous retrouvez quelque part là-bas, que vous faites des bêtises, on ne va pas chercher votre nom. On va dire c'est qui? C'est un membre de Réunion Apatisse. La coopération à laquelle j'appartiens donne une crédibilité à mon message. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu regarde. C'est-à-dire qu'il faut créer des conditions humaines pour que je puisse être apte à parler pour que d'autres m'entendent. Pour celui qui veut avoir la grâce de parler avec sagesse, c'est quelqu'un qui doit commencer à apprendre à se taire. Ne pas mettre ta bouche par tout. Tu es ici ou? Tu es là? Tu es ici? Tu es dans toutes les palabres. C'est toi qui fomente tout ce qui est mauvais. Ah! C'est toi à moi. Dieu est là. Même si on dit c'est toi là, cette grâce-là, il ne peut pas t'accorder. Parce que tu ne pourras pas l'utiliser. On ne sait pas quand tu dis la vérité et puis on ne sait pas quand tu mens. Parce que tu parles pour. Quelqu'un me suit? Continue. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Une parole de connaissance. Jésus dit, ce qui est dit dans le creux de l'oreille sera entendu au grand jour. La parole de connaissance a deux utilités. Pas plus. Le reste là, ce n'est pas bon. Une parole de connaissance est donnée premièrement pour la conversion soit de la personne qui entend ce message ou d'une autre personne ou bien la deuxième possibilité c'est que la parole de connaissance est libérée afin d'annoncer ce que Dieu veut faire. parce qu'il dit en Amos le chapitre 3 au verset 7 Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur le prophète. Alléluia. Alléluia. À un autre est donnée la capacité de la révélation de ce qui est dans le cœur des gens. Ce que Dieu veut faire il fait connaître ses projets à ses serviteurs. Mais celui qui parle de serviteur c'est celui qui est véritablement intimement lié à Dieu. Vous voyez qui a Dieu pour paier ici? Moi tout cas c'est mon papa. Si ce n'est pas ton papa aussi il ne faut pas lever la main. Alléluia. Maintenant qui a déjà entendu Dieu lui parler? Vous voyez? Je n'ai pas cette familiarité avec la voix de mon père. Comment je peux savoir que c'est lui qui ne m'est pas? Quelqu'un me suit dans mon raisonnement je suppose? Je ne prends pas de temps d'intimité avec lui. Je n'ai pas de temps d'adoration avec lui. Quand je m'assois devant lui c'est une si longue lettre que je fais. Quand je finis de faire la si longue lettre je me lève et puis je m'en vais. Est-ce que j'ai prié? Oui j'ai prié pendant deux heures. Pourtant c'est mon seul qui a parlé pendant deux heures. Alors qu'à la racine le catéchisme de l'église vous définit la prière comme un dialogue et non pas un monologue. c'est-à-dire tu parles l'autre entend et puis tu réponds. Et apparemment on dirait que nos enfants détiennent sur nous dans la prière. génération on prie vite on va vite on n'a plus le temps pour écouter Dieu nous parler il y a un confrère qui un messe il dit mais dis-moi mon père vous parlez souvent à Dieu et puis Dieu vous parle comment est-ce que vous faites et puis vous êtes docile vous êtes flexible vous êtes sensible à l'action de l'esprit je l'ai dit mon père est-ce que si je te dis tu as fait il dit il faut dire qu'est-ce que c'est impossible je lui dis est-ce que tu peux faire chaque jour 30 minutes d'adoration silencieuse avec Dieu sacrement il lui dit aïe mon père je fais quoi à Dieu il dit il a fait quoi à Dieu il dit pourquoi il dit chaque jour je lui dis quoi c'est quand tu as fait quelque chose à Dieu que tu peux t'asseoir je suis 30 minutes il ne lui parle moi mais quand il a dit j'ai fait quoi à Dieu je suis tombé des nuits je ne savais pas ce qui allait venir par la suite et quand il a développé son idée il m'a dit votre affaire gardez ça pour vous on n'a pas le temps pour Dieu on nous disait au début de notre ministère quand tu veux prêcher deux heures fais quatre heures d'adoration quand tu veux prier une heure fais deux heures d'adoration et ce n'est pas faux parce que tu dois aller à la source de ressouser avant de partir devant le public pour que tu te laisses conduire par la mouvance de l'esprit de Dieu croyez-moi moi j'étais en train d'exercer un ministère plus pleinement quand le diable est venu me parler c'est parce que j'ai appris à distinguer comment Dieu parle et puis comment Satan ne parle pas quand il parle du moins pour savoir que ce n'était pas le diable pour savoir que c'était le diable j'en ai le messire emballé tout simplement ne je n'ai pas supplié faites très attention quand vous lisez l'Apocalypse 12 versets 1 à 3 on nous dit un signe apparu dans le ciel n'est-ce pas un grand signe un et deux une femme enveloppée au verset 30 on dit quoi un autre signe apparu c'était qui le dragon ne faites pas attention vous allez voir le diable va vous parler apprenez à entendre et à connaître la voix de Dieu apprenez à connaître la voix de votre père voyez beaucoup aujourd'hui on parle de Dieu non pas parce que nous avons une expérience mais on parle de Dieu parce que d'autres nous l'ont dit et là c'est dangereux il faut que j'arrive à dire mon Jésus il faut que j'arrive à dire mon Dieu si ce n'est pas encore fait c'est que je suis suspect et le com' je suis en danger Amen Amen celui qui veut recevoir de l'esprit la capacité d'ouvrir et de connaître le secret qui réside dans le coeur de Dieu tu dois apprendre à l'écouter et cela c'est dans l'adoration prends des temps d'adoration même si tu es pour ronfler au tabernacle ou bien on sait ça comment va dormir car un jour dans ces pavis on ne vaut plus que mille ailleurs moi j'avais un de mes fils il me dit mon père quand je commence l'adoration il dit il faut dormir mais il ne faut pas manquer ton heure il faut rester dors si tu veux c'est ça le principe continue à un autre la foi à un autre te donner la foi la foi vous voyez par le même esprit par le même esprit Paul fait la différence quand il parle de foi dans sa lettre au romain le chapitre 10 au verset 17 Paul dit la foi vient de ce que ce que l'on entend et puis ce que l'on entend c'est le bien de la parole de Dieu ça là l'apôtre Paul nous fait savoir que quand on va à la catéchèse on nous enseigne que la Sainte Trinité la Vierge Marie voilà ça c'est dogmatique ça c'est la foi dogmatique dont l'apôtre Paul est en train de parler mais la foi dont il est en train de parler ici c'est différent des personnes qui ont cette capacité de croire au-delà de ce que nous voyons et quand bien même on te dit que c'est impossible ils vous disent que c'est possible la foi qui sort de ce que nous appelons l'audace la foi audacieuse dans la prière de notre père l'introduction dit ceci nous osons dire on veut oser dire je ne te parle pas de cette foi de charbonnier ou quand tu es en train de dire quelque chose et en même temps tu t'interroges si ça va venir je ne te parle pas de cette foi hébreu 11 verset 1 la foi dont l'apôtre Paul est en train de parler hébreu chapitre 11 verset 1 voilà la foi dont Paul parle parce que nous sommes restés dans une dynamique de la parable de l'enfant prodigue où nous là c'est dans les grands frères allons-y hébreu 11 verset 1 ok oh la foi oh la foi est une ferme assurance c'est la ferme assurance des choses qu'on espère des choses qu'on espère une démonstration ça veut dire qu'il y a puissance dedans de celles qu'on ne voit pas de celles qu'on ne voit pas voilà la foi dont on parle Paul où je regarde quelqu'un et parce que mon corps est pris de compassion je dis à cette personne tu es guéri dans le nom de Jésus et puis ça se passe j'ai fait cette expérience sur ma paroisse il n'y a pas longtemps et j'étais en train de faire mon église et puis il pleuvait et les maçons sont venus ils me disent mon père il pleut j'ai regardé le ciel et puis je leur ai dit dans 5 minutes la place a arrêté vous allez travailler le soleil va sortir ils ont crié homme de Dieu et puis j'étais là mon père va t'abriter j'ai dit 5 minutes et 5 minutes juste la place a arrêté 10 minutes après le soleil est sorti le soleil a séché ils ont commencé à travailler donc quand il doit venir travailler qu'il pleut chez vous là-bas il pose la question mon père est-ce qu'il pleut chez toi il dit non je vous assure la période dans laquelle ils étaient en train de faire les travaux il a plu dans toute la zone jusqu'aux abords de l'église mais sur le territoire de l'église il n'a pas plu je lui ai dit c'est parce que ce que je fais c'est pour Dieu c'est pourquoi il bloque la pluie quand on va finir de le voir on doute tellement de certaines choses on ne peut même pas oser mais c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'accéder à cela or si je ne suis pas favorable aux activités de l'Esprit je ne peux pas avoir cette foi ou le Seigneur va te demander de faire quelque chose et puis tu vas te mettre à douter ça là est-ce que même je peux c'est pourquoi le Seigneur il aime beaucoup prendre les analfabètes pour faire ces choses et puis ça rire toujours le frère Maseble disait un jour qu'il était en cité à Boaké et puis il avait un vieux téléphone qui ne marchait pas et puis il y a un frère évangélique qui était là le téléphone était éteint il a pu il a pu on met une batterie ça ne charge pas et puis il dit au gars demande ton téléphone j'ai pris le dessus ça marchait il dit le gars a allumé sa machine il dit aïe il y a le frère Jean-Paul Angaté qui prêchait un jour il dit il était en mission il venait et sa voiture il n'y a pas l'eau ça a commencé à monter comment on s'appelle aiguille des trucs là la jauge a commencé à monter il dit il a garé la voiture et puis il a posé sa main sur son capot il a commandé à l'eau de venir qu'il va rouler qu'à Bijan il a rouler qu'à Bijan ça n'a plus monté mais toi Dieu va te dire et puis tu as douté souvent moi je me lève quelque chose bizarre bizarre oui parce que je me mets dans une disposition où je me dis que si le signe m'a montré c'est parce qu'il veut que je fasse voilà comment j'ai réfléchi c'est comme un jour j'étais parti à Saint-Mathieu et puis au cours de la messe j'ai vu une petite fille qui marchait avec une béquille la fille elle avait une malformation pas une malformation au niveau de sa hanche les eaux s'entrechoquaient quand elle marchait petite fille de 11 ans quand j'ai vu la petite fille j'ai dit hey Seigneur ça me fait plaisir pendant toute la messe monite et puis à la fin de la messe le père m'a demandé d'animer une collègue pour acheter un ostensoire et j'ai dit ceux qui ont 10 000 qui viennent pour donner pour l'achat d'un ostensoire et la petite fille s'est levée avec sa béquille j'ai dit en plus d'être malade elle est généreuse Seigneur tu n'as pas laissé cette occasion il dit Seigneur si tu veux laisser moi je n'ai pas laissé et je me suis arrêté elle est venue et je suis allé j'ai laissé tout le monde il dit viens 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 et puis je lui ai dit viens si je te dis que tu es guéri tu as dit quoi Jésus il dit merci Jésus il dit bon Jésus tu as guéri donc il faut dire merci il dit merci Jésus il dit Jésus tu as laissé un béquille il dit mon père si là j'ai tombé j'ai dit est-ce que je peux tomber il n'y a pas Corona est-ce que je peux t'enlacer dans mes bras il me dit oui j'ai l'enlacer dans mes bras quand je l'ai laissé il dit Jésus il lui a laissé tomber la béquille elle a laissé tomber la béquille j'avoue qu'il ne sait pas ce qu'il faisait moi je faisais seulement elle a laissé tomber la béquille il lui a dit est-ce que tu peux sauter elle dit mon père je ne fais pas les PSO parce que j'ai mal quand je marche j'ai mal j'ai dit quand tu as laissé ton béquille si tu es tombé elle me dit non j'ai dit j'ai t'enlacer puis tu as sauté elle me dit oui tout le monde la vue rentrer elle s'appelle qui quand je l'ai enlacé je l'ai laissé je lui ai dit tu sais que Jésus il me dit non il dit tu es guéri que tu peux sauter puis poulir elle dit non la béquille a sauté quand elle est descendu elle a commencé à poulir dans toute l'église il y a une femme qui est là et puis qui a ouvert sa bouche ma soeur elle pensait que c'était dans le film que ça se passait j'ai dit moi mon dieu que j'ai pu à un autre est donné la foi de réaliser ce qui est inconcevable parce que la foi est du l'ordre du su naturel c'est d'appeler le su naturel dans le naturel c'est pourquoi la femme qui saignait pendant 12 ans a dit si j'attrape je serai guéri la foi en réalité n'a pas besoin de la probation de Dieu tu as compris quand tu as la foi tu n'as pas besoin de demander si je te plais à Dieu Dieu réagit authentiquement et c'est puissant c'est pas à peu près si on vous dit le nom de miracle que Dieu a opéré par des gens qui étaient bizarres bizarres vous n'avez pas croire hier j'ai prêché si un terme on dit l'ombre de Pierre guérissait les malades acte de chapitre 5 il guérissait les malades c'est que Jésus ne m'en a pas fait on dit Pierre passe et puis quelqu'un là touche et puis le guérit il a dit à quelqu'un tu es guéri tu es guéri tu es guéri elle est venue tu respires bien il n'a plus sang tu es guéri il est authentique il est véridique il m'en parle quand on se met à réfléchir à la place de Dieu on limite l'agir de Dieu moi je suis excusez-moi l'expression un peu fou dans la tête ce qui est écrit noir sur blanc je comprends cela bêtement je ne sais même pas savoir si Dieu l'a fait ou pas il a dit il va faire si il ne fait pas c'est lui ce qui a honte moi je m'en fous donc quand souvent on entend parler qu'on ne connait pas il m'en perd si la personne n'est pas et puis après c'est mon affaire c'est parce qu'il a mis dans mon cœur que j'ai dit s'il ne vient pas sur son problème dans la salle je ne joue même pas c'est quand une fois il était à l'adressant matinal et puis le Seigneur me donnait une parole sur un pasteur je lui ai dit ah Dieu comment un pasteur l'a bien fait donc pas dans mon affaire et puis il faut dire il va venir il va venir et puis j'ai dit il y a un pasteur qui est dans l'assemblée tu es là écoute bien tu as commencé le ministère avec certains de tes confrères ils ont dégoulé rapidement toi ton ministère est resté plat mais eux ils ont mis un feu nouveau dans leur affaire toi ton ministère est authentique il ne faut venir il ne voulait pas venir puis Dieu dit écoute sa voisine a voyagé comment elle a habillé puis j'ai dit il ne voulait pas c'est l'été il lui a dit comment tu as habillé sa voisine il a dit il faut partir c'est toi quand il s'est levé il venait puis il pleurait il a dit oh il ne faut pas pleurer mon ami tu es homme de Dieu ça vous dirait que ton ministère est authentique et puissant celui qui a la foi est capable de réaliser des choses Jésus dit si vous avez la foi grosse comme un grain de sénévé vous connaissez l'évu non l'évu ça c'est un jus moi je dis ça c'est un jus même ça veut dire que notre foi n'arrive même pas à la petite toute de l'évu si vous avez une foi aussi grosse qu'un grain de sénévé vous direz à cette montagne déplace-toi va te jeter dans la mer et puis on vous obéira c'est quand quelqu'un qui est malade depuis il est là il est si malade il faut commander tu doutes tu attends d'avoir dans les guérisons il faut t'asseoir alors que à l'un le don de la foi est communiqué par le même esprit continue à un autre le don des guérisons oui par le même esprit vous voyez que la protopole pendant qu'il est en train de citer il ne cite pas les dons et les charismes de façon différente c'est de façon linéaire c'est-à-dire que l'autre fonctionne avec celui qui précède si tu n'as pas la foi tu ne peux pas communiquer le don de guérison ça c'est impossible c'est comme le dimanche le dimanche dernier c'est ça non le samedi dernier la roue de David Pio le diac moi il s'est arrivé on a commencé à prier et puis quand il s'est rentré toutes ses compassions j'ai regardé il y a eu un gars là le gars il s'est démêlé il m'a venu se mettre devant il faut qu'on prie pour lui il m'achète avec deux béquilles de toute façon il dit il a quoi un peu votre maladie bizarre pardon si c'est siatique au moins c'est bon à cause mélanger quelque chose bizarre où il ne peut même pas soulever son pied il ne peut même pas bouger c'est à dire il est raide comme cela même avec la béquille pour mâcher c'est compliqué je n'ai pas parlé il a fini de prier les gens sont tombés je sais qu'ils voulaient tomber tomber les gens ils sont jamais fatigués de tomber ils sont tous tombés puis j'ai commencé j'ai ressenti la motion de prier pour certaines personnes et j'ai prié et lui je suis arrivé à son tour j'ai dit mon frère tu sais que tu es guéri il m'a dit il respire bien il a respiré un coup il a dit tu es guéri je me dis que tu es guéri il dit oui il lève toi il avait des gens voulu l'attraper il dit laissez-le et puis c'est levé tu trembles il dit oui mon père j'ai un peu mal j'ai dit mais pourquoi tu réfléchis si tu es guéri moi il dit tu es guéri puis je dis quoi il m'a regardé il veut prendre la béquille il laisse la béquille il a laissé la béquille il vient il ne peut pas bouger donc il a touché simplement son pied là il faut le venter les machines le lendemain il est venu la danser si je n'avais pas la foi ça n'aurait pas s'opérer et avec la foi que j'avais j'ai boosté en lui quelque chose et l'esprit s'est achevé et c'est le même esprit qui accomplit ces choses là voilà ce que l'apôtre Paul nous dit un autre est accordé la grâce de la guérison ça peut s'assimiler à un charisme tu peux passer quelque part et puis le Seigneur va te toucher écoute va prier pour cette personne tu veux et puis Dieu te bénisse et puis tu guéris c'est comme l'un de mes fils de Yamsokuro c'est un prêtre il dit dans son village il appartient à une paroisse et puis ils vont dans les villages lui il est nouveau prêtre il arrive et puis il y a une femme qui n'est pas catholique elle est dans une église où on adore l'eau façon ils sont venus ils ont prophétisé que la femme elle va mourir elle ne peut pas se lever elle ne peut rien faire tétaniser puis il est venu il a regardé on dit à quoi on dit mon père il y a une femme au fait ils n'entendent pas dans la langue à lui qu'on ne connait pas et puis on dit comme il y a un prêtre qui n'a pas venu prier pour elle il est arrivé il dit à quoi on dit non l'abbé on dit qu'elle est ah bon il dit donnez-moi l'eau il a béni l'eau qui n'a fini il faut boire qui n'a fini pour dire lève-toi et bien c'est levé elle a suivi donc il entend dans son dos Jésus-Christ il est catholique elle a gagné lui il s'est renoncé c'est alors qu'il va se rendre compte que tous les grands prieux de toutes les églises du village ils sont venus prier pour la femme elle n'a rien lui il est venu il a béni l'eau il a dit bon lève-toi et puis elle a marché il dit mon père non il suffit comme ça il dit ah petit là tu ne sais pas tu célèbres l'écarité Jésus est présent en toi puis ça va c'est pourquoi vous verrez qu'un prêtre peu importe sa petitesse il exerce toute forme de caractère Jésus opère en lui puissamment ne doutez même pas continuez à un autre le don d'opérer des miracles moi j'aime ça moi j'aime ça j'aime miracle authentique j'aime ça non j'aime ça j'aime quand Dieu fait des folies puis ça supprime les gens j'aime ça oui ou quand tu finis de prier puis le païen dit moi j'aime ça et souvent le Seigneur permet non pas pour que tu t'attires une veine gloire mais pour que dans l'assemblée une personne soit convertie c'est la raison pour laquelle il faut souvent se laisser toucher par la grâce de l'esprit marcher sous la mouvance de l'esprit quand tu es sensible aux activités de l'esprit saint tu vas voir que tu vas marcher librement il y a des gens le pied ça ne touche plus le sol ils ont un peu de connaissance ça s'est réalisé ils ne marchent plus sur la terre ils s'envolent maintenant quand ils passent ils ont fait un peu le malin pour qu'on sache que c'est eux bon dans quatre images il y a pour essayer le bouchoir il y a quelqu'un qui peut attraper la bible quelqu'un qui vient m'attraper ses pieds il dit il dit le gars là même qu'on suit là ce n'est pas comme ça il était moi j'essaie une seule chose ceux qui ont l'esprit en eux ils sont tellement simples ça j'essaie ça mon papi à bécan avec quelqu'un il est tellement simple et puis qu'il fait les prières c'est bizarre seigneur regarde ma fille elle est malade elle veut guérir il faut la guérir puis il est béni et puis tu vas tu es guéri Dieu obéit à la voix de son serviteur quand il croit fermement Dieu obéit et depuis j'ai compris je ne me fatigue plus souvent quand on fait ils ont tremblé vous souffrez comme si c'est vous qui faites la chose le gars même qui fait la chose il est cerné toi tu es là tu transpires tu n'as rien compris compris vite ici je me l'ai vite compris c'est pourquoi maintenant je ne transpire plus trop tu es je ne transpire plus trop je fais les choses parce que le Seigneur me donne de les faire et non pas parce que je veux les faire mais quand le Seigneur me montre quelque chose je dis et puis ça se réalise Amen Amen continue à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues alors le discernement des esprits j'estime pour ma part que pour quelqu'un qui exerce un ministère pour quelqu'un qui veut faire l'espérance des charismes il faut demander ce charisme ou ce don le discernement des esprits je vous assure le diable il est très très fort il est très fort les pères de l'église nous disent que même dans l'humilité l'orgueil arrive à se dissimuler le drap le diable il est très fin c'est pourquoi il ne faudrait pas être tout de suite éméveillé de quelqu'un qui guérit les gens non on m'a fait savoir hier qu'il y a des gens qui arrivent dans une assemblée ils font un arrangement j'ai dit c'est quoi un arrangement on dit non il paie quelqu'un là-bas pour lui il faut venir à la prière avant que je ne vienne et puis j'ai dit telle personne à telle chose tu as télévite tu as marché tu as venu et ça existe c'est pas ailleurs c'est en Côte d'Ivoire c'est pas loin d'Abidjan ici le discernement des esprits pourquoi est-ce que le Seigneur permet que cela advienne c'est très important il y a ce qu'on appelle le discernement humain l'intelligence que le Seigneur t'a donné pour comprendre les choses et puis il y a le fait même que Dieu lui-même au travers de ce que tu fais de réveiller certaines choses pour comprendre ce qui est en train de se passer je me rappelle j'ai donné un cheminement à une dame qui est venue me voir quand elle est arrivée selon ce qu'elle m'a rapporté ça indiquait un autre cheminement que je devais lui donner mais mon cœur n'était pas en paix comme tous ceux qui connaissent mon bureau le Saint Sacrément est derrière il y a Réjé et puis il a fait un clin d'œil il me dit mon fils reste serein laisse la palais quand la fille n'est pas lui il dit oh le diable entier il mentit j'ai poursuivi dans le cheminement effectivement l'esprit s'est manifesté après puis il a fui mais il voulait m'indiquer en erreur parce que j'étais sur la bonne voie et depuis donc maintenant j'ai fait attention je ne sais pas que Satan pouvait faire ces choses bizarres et donc le discernement des esprits ce sont des personnes qui ont un esprit très critique qui ont le sens de l'observation quelqu'un qui est assez brouillon ne peut pas connaître cette faculté de l'esprit le discernement des esprits pour savoir que si je fais ceci voilà ce que ça va rapporter pour savoir que si je fais ça voilà ce que ça va apporter et quand Dieu dit voilà ce que le Seigneur veut que je fasse le discernement des esprits c'est une faculté où on a une intimité particulière avec Dieu où tu demandes des signes particuliers à Dieu subtilement Seigneur si c'est toi montre-moi ceci où je ne me reste pas pour faire les choses parce que je ne veux pas me tromper et j'estime pour ma part que dans une communauté peu importe sa dénomination peu importe j'ai envie de dire son degré de spiritualité il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ce dont vous discernez voyez pour vous qui lisez beaucoup la Bible acte des apôtres il y a une femme là qui suivait Paul et puis Banabé c'est pas ça elle disait quoi ceux-là ce sont de véritables serviteurs de Dieu ouïe pour la commander elle est tombée j'ai vu une de mes filles elle est venue me voir elle me dit mon père le Saint-Esprit me parle je vous assure c'est tellement authentique quelqu'un a été fait ministère avant que la personne ne libère la parole de connaissance elle a ça déjà elle te donne des paroles de connaissance authentiques et puis le ministre s'assoit un jour à mon bureau j'étais dans mes déclats où le Saint-Esprit était vraiment fougueux en moi et puis je la regardais parlait 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 puis quelque chose m'énervait un coup comme cela je ne sais pas pourquoi je me suis enlevé elle m'a dit mon père tu es fâché je suis très fâché elle dit pourquoi je lui ai dit mais qui t'a dit que c'est Dieu qui te parle qui t'a dit que c'est Dieu qui te parle elle a tiqué et puis le Seigneur a ouvert mon esprit et j'ai commencé à déceler les failles de l'esprit quand elle est sortie de mon bureau elle a pris mon numéro j'ai t'appelé j'ai dit oui j'ai compris quand elle est rentrée à la maison mon numéro a disparu authentique un jour je me suis amusé dans mon adoration à prier pour elle me chicoter la nuit oui oui c'est toi de petit démon petit génie le matin il me trouve au bureau mon père il dit qu'ils sont passés te saluer oui oui aujourd'hui c'est réglé vers la fin ils disent pour le bâtir chez le prêtre il n'est pas bon qu'il s'appelle un bon prêtre pourquoi vous dites qu'il n'est pas bon au début c'est vous qui avez dit des parties là-bas non aujourd'hui c'est très clair ce qu'elle entendait elle n'entend plus ce qu'elle voyait elle ne voyait plus il faut être très 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 fin le diable ne sait pas copier l'amour il ne sait pas copier la paix c'est pourquoi quand vous recevez quelque chose qui se passe dans cette assemblée si ça ne préoccupe pas la tranquillité la paix ça ne vient pas de Dieu il n'y a rien à faire il ne sait pas copier ça un semblant de paix ce n'est pas la paix Saint Jean de la Croix dit le diable est capable de vous dire neuf vérités pour après dire la dixième chose qui est un mensonge il faut discerner les esprits Amen Amen continue tu t'arrêtes au verset 11 à un autre l'interprétation des langues le don des langues c'est ce que Paul dit voilà la glossolalie la zénoulalie ça c'est au début du renouveau vous connaissez ça non ? c'est à lui parce qu'il commence à nous former c'est comme ça on a commencé parce qu'il y a ce que nous faisons quand on parle en langue on parle en langue c'est pour s'éduquer soi-même et cette édification peut monter comme un chant et ça devient automatiquement le chant en langue par contre la zénoulalie c'est le fait de donner une parole de connaissance en langue et la protopole dit il faut qu'il y ait un traducteur immédiatement tu ne peux pas être toi seul le chanteur et puis le répondant en même temps c'est pas possible quelqu'un ne peut pas parler en langue et puis lui-même va répondre ça là ça prouve qu'il ment ne cherchez pas loin n'allez même pas prier pour savoir si ça vient de Dieu ou pas il ment à la personne là il faut l'approcher discrètement pour dire pardon il ne faut plus parler quand on a une assemblée il ne faut plus prier il faut regarder les autres prier c'est important il faut le faire moi je me rappelle quand nous étions au renouveau il y avait une dame qui donnait une parole en langue la prétente de finir pour un professeur d'espagnol qui était dans l'assemblée la dame elle a un alphabète elle n'est jamais pas à l'école elle a parlé l'espagnol personne d'autre ne comprenait dans l'assemblée sauf le monsieur et la parole lui était adressée quand il est arrivé il a approché la dame il a dit tu as dit quoi tout à l'heure j'ai dit quoi j'ai dit quoi j'ai dit non c'est que tu as dit il a dit non moi je n'ai jamais tu n'as pas l'espagnol moi je n'ai jamais passé à l'école il a dit voilà ce que tu as dit effectivement quand on a dit ces années c'était sa vie le seigneur lui donnait des orientations pour sortir de là le don de l'interprétation des langues continue un seul et même esprit un seul et même esprit opère toutes ces choses c'est le même c'est le même saint esprit donc fini le distribuant à chacun en particulier comme il veut donc faut me dire pourquoi tu seras jaloux du don de ton camarade on dit il distribue à chacun comme il veut peut-être que toi tu as fait un clin d'oeil c'est comme mon évêque qui disait un jour il y a une dame qui est en train de prier ça n'a rien à voir c'est une retie elle est en train de prier la Vierge Marie pour que la Vierge Marie châtie la femme qui soit avec son mari et Marie lui a répondu je ne peux pas elle demande à Marie mais pourquoi elle dit chaque jour moi elle fait un avec Maria à côté un avec Maria elle me salue chaque jour moi je ne peux pas la châtier je reflime la parenthèse souvent nous sommes en assemblée et puis on se rend malheureusement compte que on a des attitudes de jalousie mais attends moi vraiment je ne comprends pas le travail de Dieu c'est le chant des papas de qui ? pourquoi tu viennes à jalouser ton frère ? c'est affaire de pied et puis Jean je suis lui dit suis-moi et puis il lui dit lui la cave vaut qu'elle vient dater de lui c'est la même chose c'est qui toi qui t'intéresse tu ne fais pas c'est pour les autres que tu rigates tu n'es pas loin d'être sorcier et ce genre d'esprit il faut le bannir de la communauté quand on connait une telle personne qui vient commencer il faut partir non ce n'est pas chrétien ce n'est pas chrétien on dit c'est le même esprit est-ce que le saint peut se battre avec lui-même ? il donne à chacun quand il veut comme il veut il le fait et il est souverain sans souveraineté rien ne peut l'égaler là où le saint esprit va regarder pour donner davantage c'est celui qui a un coeur qui est amoureux si ton coeur est prédisposé à l'amour Dieu va te donner davantage laissez-la critiquer les autres et ils vont avancer moi j'ai béni Dieu pour l'avènement des communautés nouvelles vous voyez on était arrivé à un moment où on a pensé que le saint esprit c'était la propriété privée du renouveau charismatique et non seulement c'était ça et puis on pensait que il ne fallait pas faire ça il ne fallait pas faire ci quand les communautés nouvelles sont arrivés là elles ont commencé à expérimenter des choses folles folles au nouveau sur le trou derrière quand je les attrape à chaque fois j'ai des insultes j'ai dit mais attends vous avez peur de quoi les premières gens de l'église on s'est coupé tu ne fais pas d'erreur tu ne peux pas apprendre c'est pourquoi avec le saint esprit il faut oser il faut oser tu l'envoies ton coeur et puis tu sens un chant le pédicatrice n'a pas demandé il faut chanter si tu étais toi tu obéis oui on a l'ensemble de prier tu sens quelque chose il faut faire poussé par l'esprit de Dieu ils ont agi tu as peur de mettre l'esprit de Dieu à l'épreuve tu as peur de travailler avec lui comment tu veux véritablement qu'il s'explose en toi il ne peut pas s'exploser en toi mon frère ma soeur ce que je suis en train de te dire c'est qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et le plus important l'apôtre Paul dit en tout cela il faut discerner et ne tu restes que rechercher les dons et les charismes les meilleurs moi j'aime ce qui est bon désirer les deux car c'est les meilleurs il faut désirer ça moi quand je suis en assemblée je dis ce qui est bon il faut me donner ce qui est meilleur il faut me donner et quand il finit me donner il finit par me dire ceci c'est pour que tu aimes davantage ton frère c'est pour que tu aimes davantage ta soeur c'est pour que tu te mettes au service de ton frère au service de ta soeur c'est pourquoi dans l'église on ne parle pas de responsabilité mais on parle de ministère le ministère veut dire se mettre au service de voilà la véritable définition du ministère donc il n'y a pas à faire je fais malin si c'était ça moi j'étais fatigué je n'allais pas venir aujourd'hui oui je l'ai dit clairement quand je me couche un peu net on dirait c'est mon frère qui veut m'attraper dans ses bras donc ce qui fait que maintenant même pour dormir c'est compliqué quand il doit dormir c'est qu'il n'y a rien à faire parce que quand je suis couché comme cela c'est passé pour longtemps je sens que mon cœur est fatigué et moi il a dit repose là c'est notre malédiction on ne se repose pas tant qu'on vivra et que Dieu nous donnera l'occasion de prêcher on prêchera ce qu'il faut faire on va faire voilà souvent j'entends des confrères disent tu as mon vivant tu es remplacé j'ai dit que je me mets à la tâche c'est mieux c'est mieux voilà quand on dit que le père il est décédé parce qu'il t'a été prêché quelque part voilà c'est bon au moins je suis moi dans mon travail je ne peux pas laisser le Saint-Esprit s'éteindre en moi ça je refuse je vais ouvrir pour que des personnes soient converties pour que Dieu opère des grandes choses opère voilà mon travail mais tant que j'ai l'amour de mon prochain le Seigneur va toujours grandir en moi et si je commence à jalouser mon frère et ma soeur ça sera compliqué quand on est dans le ministère et que c'est nous on sait chanter quand une autre personne vient prêter sa voix quand quelqu'un veut faire une autre place et puis tu es jaloux pourquoi il faut apprendre amen amen que Dieu vous bénisse alors j'ai prié petit je suis un peu fatigué si je commence quand je suis fatigué je ne sais pas m'arrêter voilà un peu seulement juste un peu alors on va se mettre debout gloire à Teu glorie à Teu à l'heure à Teu Sous-titrage MFP. 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 Wow. ... 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